Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition numéro 3 de l'émission Draw My Genocide et avant de vous laisser contempler gaiement des bulldozers écrasant des êtres humains, nous allons vous présenter votre ennemi juré numéro 1. Avec ses 4.100.000 km² de superficie, la forêt amazonienne représente non seulement la moitié des forêts tropicales du globe, mais également un paradis terrestre pour les plantes et les animaux qui y vivent. La beauté de ces paysages inchangés nous rappelle la richesse de notre planète. A l'abri de la mondialisation, la forêt constitue aujourd'hui plus que tout, un refuge où l'être humain n'osera certainement jamais... Eh oh, tu fais quoi l'être humain là ? Eh, stop, tu arrêtes ! Eh, 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 calmez-vous, tout va bien. Y'a pas le feu au lac... Oh non de bleu ça brûle ! Avant le 16e siècle, de nombreuses terres de l'Amazonie étaient des zones densément peuplées avec de grandes cultures et de petits centres urbains. Et puis après il y a eu les conquistadors, les maladies, l'esclavage, tout ça, les indiens sont tous décédés, le dépeuplement laisse la nature s'installer et la forêt croît. Alors jusqu'ici tout va bien ? Sauf que, dans les années 60, la forêt s'étendait désormais sur des axes potentiellement stratégiques entre le Brésil, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, les Guyane, la Bolivie et le Suriname. Une route est construite en 1972. Pour la rentabiliser, le gouvernement brésilien offre d'énormes avantages fiscaux aux entrepreneurs souhaitant s'installer dans la région amazonienne. Dans les années qui suivent, des dizaines d'entreprises, mais surtout d'exploitations agricoles, déferlent en Amazonie et commencent à y défricher pour y installer des monocultures. Criez très fort s'il vous plaît. Monocultures principalement constituées de soja, d'huile de palme et de maïs destinées à l'élevage bovin. Forcément, derrière une entreprise pareille, il y a toujours des pots de vaches. Cependant, ces plantes, très gourmandes en eau et en sel minéraux, ainsi que le système de culture sur brûlis, épuisent rapidement les sols et les rendent infertiles. Les investisseurs, en quête de profit sur le long terme, doivent donc sans cesse déboiser toujours plus d'hectares pour créer de nouvelles surfaces cultivables. Qui plus est, le bois amazonien, disponible à profusion, est donc très 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 abordable, se vend bien et permet aux entrepreneurs de générer des bénéfices conséquents. Pour ceux qui croient encore que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Les exploitations, qui emploient toujours plus de monde, s'entourent progressivement d'infrastructures urbaines au détriment de zones boisées. Mais tout ça n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce que non seulement on brûle, on abat, on écrase, on compresse, on aplatit, on aplanit, on bétonne toute la biodiversité locale, mais on assimile également de force les tribus indigènes qui n'avaient strictement rien demandé en leur refaire. filant soit dit en passant nos microbes. Allez les indiens là, finis de rien foutre, faut aller bosser maintenant. Enlevez-moi vos danses de la pluie et vos costumes LGBT là. Eh oh, tu t'es cru où ? Dans le livre de la jungle avec Timon et Pumba ? Des communautés complètes ont été emportées par des virus, voire pire, vandalisés. Des bûcherons tuent des indigènes pour empiéter sur leur terre et prendre leurs ressources. Tout ça pour en arriver à ce chiffre fatidique de 700 000. 700 000 soit le nombre de kilomètres carrés d'arbres brûlés ou abattus en Amazonie entre 1970 et 2004. Mais non mais arrêtez de chialer là, c'est que des arbres. Ils ont même pas d'âme, la preuve. Quelqu'un a déjà vu un arbre au paradis ? Une catastrophe pour la faune et la capacité carbone de notre planète à laquelle nos politiciens répondent. Par une langue de bois. Gros sommes sur l'écosystème donc qui pousse finalement certains indigènes à se constituer en peuple des protecteurs de la forêt. Pour montrer... De quel bois il se chauffe. Ce petit mouvement de contestation trouve rapidement des échos dans de nombreux médias du monde entier et chez les militants écologistes. La pression est tellement forte que la déforestation devient moins rentable pendant un temps et diminue. Le gouvernement de Dilma Rousseff annonce même en 2015 vouloir replanter 120 000 kilomètres carrés d'arbres. Malheureusement, cette bonne intention était peine perdue. Car dans son sillage, on vit jaillir... Bolsonaro. Et depuis ce jour, un nouvel arsenal juridique existe pour protéger la forêt et ses habitants. Il s'agit de la loi... ...de la jungle. Sous-titrage ST' 501 ...